Bienvenue aux makers et graphistes en herbe. Nous allons voir aujourd'hui comment donner un côté aérographe, une forme géométrique simple, de façon par exemple ici pour créer des tomates, mais j'aurais pu prendre un exemple créer une aubergine ou tout autre légume du soleil et qui vont s'intégrer très facilement dans des logos type supermarché, pizzeria ou autre. Alors pour démarrer, on va donc créer ici un cercle. On va prendre l'outil ellipse, je maintiens shift et je crée un cercle parfait. Ce cercle vous pouvez tout de suite lui donner une couleur rouge. Alors un rouge un peu pétant, voilà. Et pour créer ce petit effet de lumière, vous allez voir qu'on a quasiment fini l'exercice. On va tout simplement aller dans objets, ici, voilà, et on va aller dans créer un filet de dégradés. Alors vous allez voir, c'est relativement assez simple à comprendre. Hop, une nouvelle fenêtre s'ouvre à nous et on a des paramètres à rentrer. Alors vos paramètres ne sont pas forcément ceux qui sont enregistrés ici. Rangé 5, alors cliquez sur aperçu pour voir. Donc rangé j'en ai mis 5, colonne 6, aspect donc plat, ou après vous pouvez bien sûr customiser. Densité 100%. Je clique sur OK. Donc ce filet de dégradés, maintenant je peux l'utiliser, voyez, ce filet. Alors pour l'utiliser, je vais en fait utiliser les points, donc le maillage en fait qui a été créé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner ici une sorte d'ombre ou de lumière. Donc ici, je vais créer une lumière, donc sur ce point-ci spécifiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la souris donc blanche, la souris A, la souris de sélection directe, celle-ci, voilà. Je raccourcis A, je clique, et maintenant je vais aller dans couleurs. Alors, ma tomate est rouge, donc du coup je vais aller choisir une couleur tirant entre les rouges et les jaunes, voilà. Hop, vous voyez, l'aperçu ici est plutôt bon. Et ce que je veux, c'est, voilà, donner un petit effet de lumière. Alors, si le point n'est pas bon, on revient en arrière, hop, CTRL-Z, on peut sélectionner un autre point, celui-ci par exemple. Alors, on va désélectionner, tac, et je vais aller sélectionner ce point-ci, tac. Alors, celui-là, il me paraît plus judicieux. Tu veux bien me le sélectionner, s'il te plaît ? Merci. Hop là. Hop, je recommence, tac. Et ici, je vais mettre un petit peu plus de blanc, voilà, un peu moins de jaune. Donc, ici, j'ai créé, donc, un dégradé à partir d'un point. Mais je pourrais le faire à partir de plusieurs points en utilisant, en fait, le lasso de sélection, si j'avais besoin de créer une ombre sur l'arrière. Alors, ça me permet de sélectionner plusieurs points en même temps. Donc, je vais regarder, sélectionner ici, je vais passer là, je vais descendre là, et je redescends ici. Hop. Ici, j'ai plusieurs points de sélectionnés, on les voit, ils sont en bleu foncé. Et bien là, je vais redescendre ici au niveau des noirs. Hop, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. de façon à créer le petit effet ombré. Tac. Alors, si l'effet n'est pas vraiment l'effet escompté, on peut toujours venir ici prendre un point et le bouger de façon à... Vous voyez, on peut déformer, en fait, l'ombre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Tout est modifiable. Donc, on voit bien que l'ombre a été légèrement déformée. Alors, ça peut être pratique parce que ça peut créer, en fait, des effets de bosselage dans une forme. Voilà. Alors, je vais revenir en arrière, je n'en ai pas forcément besoin. Voilà. Je vais même plutôt le mettre par là. Hop là. Tac. Alors, moi, ce que je souhaite... Oh, j'ai été un peu forgé, c'est comme ça. Maintenant, ce que je souhaite, donc, c'est créer plusieurs tomates. Voilà. Du coup, je vais pouvoir reprendre, en fait, cet exemple-ci. Donc, je vais recréer des formes et pouvoir créer des petits assemblages de tomates, effectivement, en jouant avec les ombres et les lumières. Alors, ici, j'aurais très bien pu aussi l'orienter. Donc, je vais sélectionner ma tomate et dire, du coup, celle-ci, je peux l'orienter, par exemple, à 60 degrés. Hop. Et ma tomate va se mettre à tourner. Donc, n'hésitez pas à jouer avec la rotation de vos éléments, puisque c'est ce qui va permettre, en fait, de tout simplement faire que l'ombre, le côté ombre et lumière soit réaliste par rapport à l'illustration que vous souhaitez réaliser. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous aura plu et vous verrez qu'on peut l'utiliser dans bien d'autres cas que la création de fruits et légumes. Merci et à très bientôt pour d'autres tutos.